Bonjour, bonsoir, chers amis, merci de nous retrouver encore ce matin sur Le Congo Étanou, votre chaîne de la diaspora. Nous sommes ce matin encore dans la joie de retrouver une nouvelle qui a fait le tour du monde, l'arrestation de Barnabé Mili Nganyo, l'homme qui a défié les Congolais pendant plusieurs semaines et qui a finalement avant-hier informé à tout le monde que Félix Sekedi n'avait qu'un seul choix à faire, démissionné. S'il ne démissionnait pas, il devait mourir par assassinat. Barnabé Mili Nganyo a fait une déclaration grave qui a choqué, qui a énervé, qui a indigné plusieurs Congolais à travers le monde. Nous avons demandé hier l'arrestation de cet individu. Nous avons demandé à toute la ville de Kinshasa de rechercher ce garde et de l'amener devant un juge. Voilà, Dieu merci. Le message que nous avons donné a été écouté. Le message est arrivé. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes dans la joie de célébrer cette arrestation. Nous allons continuer à traquer tous ceux qui sont en train d'enfreindre à la loi. Le Congo, c'est un pays qui va désormais fonctionner avec la loi. Le Congo ne va pas être encore humilié. Comme autrefois, tous ces étrangers qui viennent, qui humilient les Congolais, nous ne voudrons pas, nous n'accepterons pas ce genre de bêtises. C'est terminé. On m'a dit que ce monsieur, c'était un mourega dont le père hébergeait les Rwandais chez lui. Ils sont au service des Rwandais depuis plusieurs années. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous le voyez à côté des Roubaix-Rois. Ils tirent beaucoup de dividendes en étant serviteurs des Rwandais. C'est l'information que j'ai eue. Cet homme, un mourega du Sud-Kivu, mais qui est au service totalement des Rwandais, qui est prêt à nuire aux Congolais juste pour ses intérêts avec des Rwandais. Voilà, chers amis, voilà quand on vous dit que le pays est détruit par les Congolais eux-mêmes. Je crois que cet homme mérite la peine capitale, la peine de mort, qu'il reste en prison toute sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris que Tshisekedi est président de la République. Aujourd'hui, Tshisekedi meurt. Vous savez ce qu'il y aura comme conséquence dans le pays ? Barnabé voulait la mort de Tshisekedi pour que lui gagne quoi ? Pour que Kabila revienne au pouvoir ? Barnabé a oublié ce que Kabila a fait dans ce pays-là. Pendant 18 ans, combien de Congolais n'ont pas pleuré ? Combien de Congolais ne sont pas morts ? Toutes les entreprises ont été pures et simplement détruites pour que Kabila et sa famille puissent s'enrichir. Aujourd'hui, Barnabé nous parle de Kabila comme un modèle. L'arrogance de cet homme l'a amené là où il est. Écoutez. Vous suivez ça ? Moulin Gagnou, acteur politique congolais, alors qu'il voulait s'échapper en pirogue vers le Congo d'en face. Information confirmée par des sources policières. Contacté maître Georges Kapiamba, président de la CAGE, une ONG de défense de droits de l'homme, indique que Barnabé Moulin Gagnou vient d'être transféré au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombé, où un procès en flagrance est en train d'être préparé en ce moment contre lui. Pour maître Georges Kapiamba, son interpellation s'est ressuite à sa dernière sortie médiatique, au cours de laquelle il menaçait de mettre fin à l'avis du président de la République, Félix Antoinette, qui s'était dit à des termes un peu plus clairs. Georges Kapiamba est au téléphone de Myriam Hiradi. Il a été interpellé, transféré au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombé, où un procès en flagrance est en train de se préparer à ce moment-là. Mais nous savons que c'est en rapport avec ces dernières sorties médiatiques, au cours desquelles il a eu même amenacé le président de la République, notamment d'abîme de vidéo. Vous pouvez suivre lui-même et déclarer que si le président de la République ne démissionnait pas, il pourra être atteint par une balle. Ça, ce sont des déclarations extrêmement graves de la part d'un bon citoyen dans un État de droit. Donc, l'État de droit ne veut pas dire qu'un citoyen, vous êtes au nom de la liberté d'expression et d'opinion, vous êtes autorisé à menacer d'autres citoyens, et surtout pas menacer la personne du président de la République. Et c'est énorme, quels qu'ils soient les contextes, quels qu'ils soient les personnes concernées, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un traitement différent. Et ça sera aussi un travail fort lancé à tout le monde, pour qu'ils sachent que l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion s'accompagne toujours de la responsabilité. Ce qui ose appeler au meurtre, à l'assassinat, aux attentats contre les autres, et surtout contre les responsables des institutions de la République, risqueraient d'avoir des difficultés avec la justice. Quelle est l'essence que vous avez donnée à ces propos ? Non, mais ça veut dire une balle, je crois. Tout le monde sait que quand on lit à besoin, ça veut dire que ça c'est une balle, ça c'est pour lui de tout le monde. Voilà, c'était le maître Georges Tapiambo, téléphone de Myriam Boketjou. Le Parti écologique Soleil est membre du franc commun pour le Congo. Ce constitut parti civil, il va déposer une plainte contre Barnabé Moulin-Gagnon au parquet de grande instance Kishasagoumé. Pour le docteur Médardie, président du Parti Soleil, la justice devra faire son travail afin que le Congolais soit édifié sur cette menace de l'institution président de la République. On l'écoute au téléphone de José Itachi. Comme citoyen congolais, j'ai le droit de défendre ma patrie et de défendre mon président de la République. Et d'ailleurs, comme politique, au nom du Parti Soleil, nous nous constituons un parti civil pour porter plainte contre cet individu mal intentionné parce qu'un, quel que soit la liberté d'expression, que prône lui-même le chef de l'État, l'État des droits et la démocratie, un individu ne peut pas se réveiller le matin, proférer ce genre de menace et larguer toute une nation. Moi, je pense que c'est illégal. Donc, il doit expliquer aux Congolais qu'il dit que le président a coli un mouvement. Donc, il va tirer sur le président. Ça sera comment ? Ça sera quand ? Nous, comme souverain primaire, nous pouvons aussi prendre des dispositions pour sauvegarder l'institution présidente de la République. La paix qui a été acquise par un prix incalculable. Nous déposons la plainte au parquet de graves d'expérience de la Gombe parce que l'individu n'a aucune immunité, n'a aucune qualité. Il s'appelle M. Barnaby, son prénom. Lorsque le conseil minéraux a constitué cette plainte, tous les détails seront... Nous allons déposer la plainte lundi matin avec tous les membres de mon parti. Et je invite tous les Congolais qui aiment leur patrie. Ils peuvent se joindre à nous pour que nous fassions cette démarche et que la justice soit dite, que les valeurs républicaines soient plutôt prônées. Et nous, comme Congolais, nous ne pouvons pas laisser quelqu'un prêcher la mort d'un chef de l'État parce que lorsqu'ils vont tuer les chefs de l'État, comprennent la suite. Alors, s'ils peuvent expliquer à la justice comment est-ce qu'ils ont planifié et telle sera la suite. La lenteur des Congolais sera quand même éclairée. Des réactions ont continué d'être enregistrées même après la fin des consultations présidentielles. Le RCC, vous le savez, n'a pas... Voilà, chers amis. C'est tout ce que nous avons demandé hier. Ce monsieur ne peut pas narguer toute une nation en train, chaque jour, de menacer le chef de l'État. Avant, il parlait autre chose. C'était normal que le président démissionne et tout ça. Ce n'était pas grave. Mais dire que s'il ne démissionne pas, il aura une balle dans la tête, il aura une balle dont il sera assassiné, ça, c'est extrêmement grave. Vous pouvez le suivre dans une autre vidéo. Pour moi, j'appréciée, vous pouvez le suivre dans une autre vidéo. Ici, vous avez créé un téléphone, vous n'andez pas de préparer. Ça, je me suis dit ? Je vous avise une vraie, je vous avise une vraie. C'est une vraie, je vous avise une vraie. Je vous avise une vraie. J'ai su que vous avisez. Ceci, vous avez eu l'attention de ma vie, je vous l'attention de la vraie. pour la France. Je crois que c'est un joueur de la France. Je crois que c'est très important. Je crois que j'ai demandé de faire une fameuse Mais j'ai dit, je crois que moi, je crois qu'on a dit, je crois que c'est bon. J'ai dit, je crois que c'est bon. Nous, c'est un pays, parce que nous nous sommes les pays. C'est bon, le pays nous a donné son pays. Je crois qu'il y a des pays. Il y a des pays. Il y a des pays, mais il y a des pays qui nous ont mis en mode. Si nous nous sommes les pays, on a la liberté d'expression, je suis venu à kinshasa par les armes il faut les armes il faut le soutien kabila atikala l'ancien président merci à vous tous fidèles de mtv vous êtes nombreux à nous suivre en direct sur l'aïkina mndouk punga barnabé nalongwa awana kinshasa il faut m'indouk nom très arogan il faut pas négliger ses propos chers amis c'est tout un tout un scénario qui est déjà préparé à kinshasa vous avez une constellation des rwandais qui sont déjà là à kinshasa vous avez les les stratèges qui est venu soutenir kabila donc vous avez kabila lui-même vous avez barnabé bon bannabé c'est le dernier d'ailleurs il ya kabila il ya l'ambassadeur du rwanda au congo monsieur vincent karéga faut pas négliger ce que je suis en train de dire ici c'est ça fait partie de la stratégie de tous ceux qui sont au congo qui sont en train de se battre pour mettre fin à la vie de du président de la république barnabé n'a fait que révéler la stratégie qui est déjà mise en place kabila vincent karéga bisy makara moïse niarugabu azarès roubeiro et tous les généraux tous les autres qui sont dans les services de renseignement dans l'armée sont déjà à kinshasa ils sont en train de mettre tous les jours ici plusieurs stratégies pour atteindre le président de la république les gens ont oublié que nous avons parlé de cet ambassadeur du rwanda qui ne devait pas être au congo cet homme là c'est un assassin c'est l'homme qu'on a chassé en afrique du sud il est à kinshasa et vous avez suivi moïse niarugabu menace toute la république dire où nous mourons tous où vous nous acceptez vous n'avez pas de choix ces gens préparent pire que ce que barnabé est en train de dire donc il faut anticiper il faut neutraliser tous ces gens les niarugabu tous ces gens là il faut les expulser du pays si on peut pas faire quoi que ce soit sur eux parce qu'ils ont les immunités alors il faut les renvoyer au rwanda faut les renvoyer un compatriote ne peut pas parler comme ça peut pas menacer tout il ya combien de tribus à l'est là bas il dit si vous nous acceptez pas comme banyamoulenge si vous ne voulez pas de nous alors nous allons mourir ensemble c'est à dire si vous ne voulez pas de nous vous nous chassez nous on ira nulle part nous allons nous battre et nous allons mourir avec vous c'est très grave pas barnabé seul barnabé n'a fait que dire à la pub au public c'est que ces gens-là mijotent c'est que ces gens-là cachent l'ambassadeur là du rwanda il faut savoir quel est son travail au congo qu'est ce qu'il fait il n'est pas venu faire le travail diplomatique vous avez vu comment il a fait des déclarations sur le dossier de la responsabilité du rwanda quand docteur mcwaga parlait de du tribunal pénal international pour le congo ce monsieur là est venu avec un objectif il faut expulser cet ambassadeur il faut enlever tous ces rwandais là du congo qu'ils rentrent au rwanda ils ont un pays si on peut pas les arrêter au congo pour toutes les déclarations qu'ils sont en train de faire il faut les renvoyer dans leur pays d'origine c'est ça aussi le bon voisinage garder la paix c'est renvoyer la tanzanienne avait renvoyé tous les rwandais au rwanda au burundi la même chose en rdc il faut que ça se fasse aussi pour que nous puissions rester en paix 250 mille réfugiés et ces gens là rentrent les rwandais et prospères les rwandais calmes qu'on nous laisse tranquilles chez nous avec dieu nous vaincrons on 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 on